Faites le taire ! Faites le taire avec Willy Rovelli, bonjour Willy ! Bonjour Julie, bonjour joli Jean-Marc ! Alors ce matin, je sais que les auditrices qui nous écoutent doivent être tout chauds. Il est beau, il est beau ! Oui, oh ça va, c'est vrai, je suis beau, mais je ne suis pas qu'un physique, mince ! De toute façon, nous ne sommes pas là pour moi, mais pour Laurent Delahousse, le présentateur préféré des Français selon un sondage Paris Match, réalisé auprès d'un échantillon de femmes qui à la question « Comment trouvez-vous, Laurent Delahousse ? » ont toutes répondu « Oh ! » 57% de « Oh ! » 43% de « Oh ! » Et 65% de leur mari ont répondu « Oh ! » Vous voyez, c'est un véritable plébiscite. Tout le monde adore Laurent Delahousse, il paraît même que vers la fin, pour plaire à ses femmes, Ben Laden mettait une perruque blonde et se faisait appeler « Delahoussama ». C'est dingue jusqu'à « Oussama ». Non mais à moi aussi Laurent, c'est vrai que ça m'avait posé cette question, j'aurais répondu « Oh ! » parce que je vous adore. Je ne rate pas un numéro d'un jour à Destin. Ici, certains matins, Jean-Marc aussi avec ses invités, il nous la joue un jour, un dédain. Ils sont là à nous parler de leurs émissions auxquelles il croit dure et lui, là, il est là, hausser les yeux. « Oui, Jean-Marc, nous lançons un nouveau jeu d'épouvante sur France 4. Ça s'appelle « Bon cœur ». Ouais, super idée. « Non mais vous verrez, ça va marcher, Jean-Marc. » Et c'est vrai que ce matin, France 4, en voyant les audiences, voilà, ils l'ont eu l'épouvante. Alors Laurent, ce qu'on sait moins de Laurent Delahous, c'est que Laurent importe tous les matins des gâteaux faits maison à ses collègues de bureau. Et oui, oui, Laurent Delahous adore faire la bouffe. Un jour, un festin. Ici aussi, Jean-Marc distribue des tartes. « Alors France, oh, comme zéro, personne ne vous regarde ! » Et les gens aiment ça, ils sont gourmands, ils reviennent. « Ça, c'est vrai que je le dis ce week-end. » « Oui, mais c'est vrai. » « Je vous suis, je suis un peu failleux, vous le savez. » Oui, vous adorez cuisiner, Laurent, les gâteaux et les invités. Quand c'est François Hollande, c'est pratique. C'est les deux, puisqu'avec lui, on l'a bien eu dans le baba. Vous lui direz la prochaine fois que vous le verrez que le seul changement qu'il y a eu en deux ans, c'est le changement d'heure. Je ne sais pas comment vous faites, Laurent, pour passer de Hollande à Brad Pitt. Dimanche dernier, je l'ai vu sur le plateau de Delahous, l'autre, il a déclaré tout l'amour qu'il porte à la France. « J'ai une maison en France au little bicoque de 1000 mètres carrés. J'aime le bovin, la nourriture, le chômage, le grève, l'odeur de pisse dans le métro. » Oui, c'est vrai que ça fait rêver, bravo. Jean-Marc était jaloux. Le seul polyglotte qu'il ait reçu, c'est Nelson Montfort. Alors forcément, ça le change. Non, Laurent Doualaou se cartonne au JT, même si on vient de l'entendre. Apparemment, ils n'ont pas les mêmes moyens le week-end. D'ailleurs, je le dis d'ailleurs aux fans de Laurent, il n'est pas rare de le croiser ligne neuf avec un accordéon. « Un euro pour journal ! Un euro pour journal ! » Alors, donnez ! Continuez comme ça, Laurent, vous êtes le meilleur. Tiens, si une fois vous voulez faire une émission sur un chroniqueur au destin incroyable qui se prend des râteaux avec ses invités tous les matins, pensez à moi, un jour, un déclin ! Merci beaucoup, Willy Roméli, qui joue actuellement son spectacle tous les soirs à la Comédie de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada